Spiruline, tout ce que vous devez savoir sur ses bienfaits, ses vertus, son efficacité et les dangers potentiels à connaître. La spiruline est une algue bleu-vert, considérée comme l'un des super-aliments les plus populaires et les plus efficaces au monde. Elle est riche en protéines, en vitamines, en minéraux, en antioxydants et en acides gras essentiels. Dans cette vidéo, nous allons examiner les bienfaits de la spiruline, ses vertus, son efficacité et les dangers potentiels à connaître. Les bienfaits de la spiruline Riche en nutriments La spiruline est une source riche en nutriments. Elle contient des protéines, des vitamines B, des vitamines E, des minéraux tels que le fer, le cuivre, le manganèse et le zinc, ainsi que des acides gras essentiels. Puissant antioxydant La spiruline est également une source puissante d'antioxydants telles que la phytocianine, qui aide à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Renforce le système immunitaire La spiruline contient également les polysaccharides qui aident à stimuler le système immunitaire. Elle aide également à réduire l'inflammation et à combattre les infections. Contribue à la perte de poids La spiruline peut aider à perdre du poids La spiruline peut également aider à réduire la pression artérielle. Des études ont montré qu'elle peut réduire la pression artérielle systolique et diastolique chez les personnes souffrant d'hypertension. Améliore la santé mentale La spiruline peut aider à améliorer la santé mentale. Des études ont montré que la consommation de spiruline peut améliorer la dépression et l'anxiété, ainsi que la fatigue mentale. Améliore la santé digestive La spiruline peut également améliorer la santé digestive. Elle peut aider à réduire les symptômes de l'intestin irritable, tels que les ballonnements et les douleurs abdominales. Contribue à la santé cardiaque La spiruline peut également aider à améliorer la santé cardiaque. Des études ont montré qu'elle peut aider à réduire le cholestérol LDL, mauvais cholestérol, et à augmenter le cholestérol HDL, bon cholestérol, ce qui peut aider à réduire le risque de maladie cardiaque. Les vertus de la spiruline Une source de protéines pour les végétariens et les végétaliens La spiruline est une excellente source de protéines pour les végétariens et les végétaliens, car elle contient tous les acides aminés essentiels. Une alternative saine aux compléments alimentaires La spiruline est une alternative saine aux compléments alimentaires, car elle est naturelle et non synthétique. Elle est également facilement digestible, contrairement à de nombreux autres suppléments. Une source d'énergie naturelle La spiruline est une source d'énergie naturelle grâce à sa haute teneur en vitamine B, qui aide à convertir les aliments en énergie utilisable par le corps. Une aide pour la récupération musculaire La spiruline peut aider à la récupération musculaire après l'exercice en raison de sa teneur en protéines, en acides aminés et en antioxydants. Une source de fer pour les femmes enceintes La spiruline est une source de fer importante pour les femmes enceintes, car elle contient deux fois plus de fer que les épinards. Le fer est essentiel pour la production de globules rouges et pour éviter l'atémie pendant la grossesse. Une aide pour les personnes souffrant de maladies chroniques La spiruline peut aider les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'arthrite et le cancer. Elle peut aider à réduire l'inflammation, à renforcer le système immunitaire et à fournir des nutriments essentiels pour la santé. L'efficacité de la spiruline La spiruline a été étudiée pour de nombreuses utilisations et elle a montré une efficacité pour plusieurs d'entre elles, notamment Réduction de l'inflammation Réduction de la pression artérielle Réduction du cholestérol LDL, mauvais cholestérol Amélioration de la santé mentale Amélioration de la récupération musculaire Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer certains bienfaits de la spiruline, comme son efficacité dans la perte de poids ou dans le traitement de maladies chroniques Les dangers potentiels de la spiruline Bien que la spiruline soit considérée comme sûre pour la plupart des gens, elle peut causer des effets secondaires chez certaines personnes, notamment Réaction allergique Certaines personnes peuvent être allergiques à la spiruline et peuvent présenter des symptômes tels que des éruptions cutanées, des démangeaisons ou un gonflement Problème digestif La spiruline peut causer des troubles gastro-intestinaux, tels que des nausées, des vomissements, des diarrhées ou des fatulences Interaction médicamenteuse La spiruline peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants et les médicaments pour la thyroïde Les personnes prenant les médicaments devraient consulter leur médecin avant de prendre de la spiruline En conclusion, la spiruline est un super aliment riche en nutriments, qui peut apporter de nombreux bienfaits pour la santé Cependant, elle peut causer des effets secondaires chez certaines personnes et peut interagir avec certains médicaments Si vous envisagez de prendre de la spiruline, il est important de consulter votre médecin pour savoir si cela est approprié pour vous Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo A la prochaine